L'urée, c'est un déchet azoté qui provient de la dégradation des protéines par le foie. Filtré par les reins, l'urée est ensuite éliminée par les urines. Un dosage urinaire ou un dosage sanguin, dans ce cas on parle d'urémie, représente des marqueurs du dysfonctionnement rénal. L'urée est fabriquée à partir de l'azote des protéines associées à des molécules produites par le foie. Mesurer les taux sanguins et urinaires durées permettent d'identifier un éventuel dysfonctionnement rénal. L'analyse peut notamment servir à détecter une insuffisance rénale. Le dosage urinaire durée, réalisé dans les urines de 24 heures, est complémentaire d'un dosage de l'urée sanguin. Sous-titrage Société Radio-Canada Le taux de durée sanguine est plus faible chez l'enfant et diminue également lors d'une grossesse, d'un jeûne prolongé, ou lors de manultrition, ou lors d'une insuffisance hépatique. Un taux bas durée ne provoque pas de symptômes spécifiques. Les signes constatés doivent orienter vers la recherche de la cause. Et la baisse du taux de durée est généralement isolée. L'augmentation du taux de durée fait partie du syndrome métabolique, facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Une urémie élevée doit faire rechercher des pathologies à risque associées. Sous-titrage Société Radio-Canada